Sur grand écran, en fait, ça change tout parce que grand écran, ça veut dire qu'on ne peut pas détourner le regard. C'était l'idée de dire que ces images valent bien plus que nos scrolls, que nos stripes, que nos balayages, que nos effacements, etc. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaire ? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Ces images que vous avez peut-être vues et revues, je ne pense pas que vous les ayez vues comme ça. C'est-à-dire d'abord que vous les ayez vues dans leur longueur, sans synthé, sans flou, sans ralenti, que vous les ayez vues sur grand écran. Ça, non. Et en fait, de les voir sur grand écran, ça change tout. Parce que grand écran, ça veut dire qu'on ne peut pas détourner le regard. C'était l'idée de dire que ces images valent bien plus que nos scrolls, que nos stripes, que nos balayages, que nos effacements, etc. Moi, j'estime que certaines images sont historiques. Certaines images, même amateurs, valent bien plus que d'autres images professionnelles. Il y a effectivement un regard, il y a effectivement une façon de faire qui peut être fragile. Mais dans cette fragilité, il y a aussi une vitalité qui est assez incroyable. Est-ce que je vais sur un contrôle de police en disant, vous arrêtez votre contrôle de police ? Est-ce que les collègues se retrouvent filmés à 3 cm de la tête et que ce même film se retrouve sur 3 cm de la tête, c'est quoi ? 3 cm de la tête, c'est quoi ? C'est ici ? J'ai jamais vu, j'ai jamais, jamais vu. J'ai vu, mais moi je l'ai vu tous les jours avec des collègues qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Mais tu te rends compte de ce que c'est que travailler en étant tout le temps filmé ? Il y a effectivement des images qu'on projette sur grand écran à nos protagonistes qui peuvent être des victimes, qui peuvent être des sociologues, des historiens, des historiennes en l'espèce, des juristes, des avocats, des avocates, et puis des gendarmes, un général de gendarmerie, un policier, puis un deuxième, puis un troisième, et qui commentent, qui décryptent. Et cet échange, parce qu'ils sont en fait à chaque fois par deux, ils sont toujours par deux, ils discutent entre eux, ils conversent entre eux, on n'est pas dans l'exercice de l'interview, on est dans l'exercice de la conversation, le plus possible du naturel, de la compréhension. Le dénominateur commun de tous ces protagonistes, quel que soit leur bord, quel que soit leur horizon, quel que soit leur perspective, ils ont tous en commun une chose, c'est l'idée de débattre. Le désir de donner un point de vue et d'échanger, de partager, pas d'être dans l'invective. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une écriture clash type chaîne d'info, etc. C'est pas du tout ça, au contraire, on s'est écarté le plus possible. Il y a des moments un peu plus tendus, mais où la parole de l'autre est respectée, et où, justement, on va beaucoup plus loin, finalement, dans la nuance. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. Max Weber, c'est un sociologue allemand qui, il y a 100 ans, plus exactement en 1919, a écrit cette phrase. L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ce que je faisais, c'est qu'aux gens qui venaient, les protagonistes du film, je leur donnais cette phrase à lire, et je leur demandais quel est le mot le plus important. Et il y a un mot qui est essentiel dans cette fulgurance sociologique, c'est le mot revendication. L'État revendique. Et si l'État revendique le monopole, ça veut dire, un, qu'il ne la détient pas, contrairement à ce qu'on dit, mais surtout que ça se discute. Et cette phrase de Max Weber, elle a un avantage, c'est qu'elle est très courte et elle charrie absolument presque toutes les questions fondamentales qui s'opposent à nous. C'est-à-dire, quel est le rôle de la police ? Quelle est sa nature ? Quelles sont ses limites ? Qui est la contrôle ? C'est un film qui est dense. Et je pense que la police mérite cette densité. Je pense que la police ne se rend pas à service elle-même avec les tweets de ses syndicats de police, ses tracts ou les déclarations martiales du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on doit pouvoir réfléchir. Alors oui, c'est exigeant, mais écoutez, moi je vois dans les avant-premières des gens qui viennent de tous horizons et personne ne quitte la salle. Et tout le monde, à la fin, il y a des débats. Et c'est absolument incroyable la richesse des arguments qui sont parfois opposés. Parce qu'il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir. On ne peut pas rester comme ça dans un discours aussi martial d'un côté et une non-réponse de l'autre.